le sujet du jour est de passer le système nintendo gamecube qui est sous l'émulateur dolphin à rétro arch et salut à tous donc aujourd'hui nous allons voir comment passer la game cube sur le rétro arch donc on va faire un tremplin on va passer de dolphin à rétro arch comment on fait ça bah en fait c'est simple on va faire déjà télécharger le notepad c++ qu'on voit ici qui va nous permettre de modifier certaines choses dans le le hk le module hk de rétro arch sans faire d'erreur parce que si on ouvre avec le notepad normal le classique on va avoir un problème et ça risque de foutre en l'air le fichier donc ce qu'on va faire c'est déchargez sur le notepad c++ gratuitement sur le site officiel je vous le mettrai en description s'il faut et vous allez sur download et vous allez télécharger la dernière version qui est la 8.4.6 et vous avez téléchargé sur download une fois que vous l'avez fait bon normalement vous avez les médias vous avez déjà tout puisque on a déjà téléchargé dans le passé pour la game cube sous l'émulateur dolphin donc on n'a plus besoin de récupérer tout ça les roms vous êtes censé les avoir donc maintenant ce qu'on va faire c'est juste un transfert juste de l'émulateur dolphin en gros à la place on va mettre trois arches donc ça on ferme ça voilà et donc on va aller sur l'autre fichier comme d'habitude on va aller sur le disque dur et on a hyper spin on va entraîner dedans parce que tout va se passer dedans qu'est ce qu'on va faire en premier on va aller voir sur les émulateurs si vous avez installé déjà à rétro arches ben c'est très bien si vous l'avez pas vous l'avez pas installé installez le vous j'ai déjà fait une vidéo sur comment installer rétro arches donc vous pouvez aller la voir il n'y a pas de problème alors à ce moment là vous mettez pause sur cette vidéo là et vous allez voir l'autre on va sur rétro arches et donc on a bien notre émulateur ici on va le lancer pour une première fois et on a donc rétro arches qui est lancé ici on va les mises à jour en ligne on va cliquer là et on va faire télécharger un coeur ici on a plusieurs profins plusieurs coeurs en fait c'est tout des coeurs tout ça et on va aller rechercher celui qui nous intéresse pour la nintendo gamecube donc on va descendre on va descendre on va dessus donc on a des sts game boy game boy game boy game boy gamecube il est là moi vous voyez qu'il ya un astérix ici donc un jazz ça veut dire que j'ai déjà téléchargé mais vous normalement ce sera vite comme en dessous vous voyez il n'y a rien ici donc c'est sera comme ça vous cliquez une fois dessus et il vous l'installera dans les coeurs donc voilà une fois que vous avez ce jazz qui est fait ça veut dire qu'il est téléchargé donc on ferme là on peut le retrouver en remontant tout en haut vous allez ici dans les fichiers il ya corps le fichier corps vous l'ouvrez et si vous retrouvez divers coeurs que vous avez installé ici j'ai le dolphin libretto donc le coeur qu'on a téléchargé pour la nidale à la gamecube nidane de gamecube donc ça voudrait dire que vous l'avez ça c'est bien c'est c'est beau à partir de là vous pouvez très bien lancé le jeu directement avec un rétro arch mais ne vous ne passerez pas sur hyperspin et rocket launcher pour le lancer parce que si vous le lancez comme ça ça ne fonctionnera pas ça fonctionnera par l'émulateur directement mais pas via rocket launcher ni hyperspin donc on va retourner sur hyperspin le fichier de base on va aller sur rocket launcher et on va aller ici dans module on va descendre sur les fichiers on va descendre tout en bas jusqu'à un rétroarche et si on a le fichier rétroarche on va double cliquer dessus et on a plusieurs informations ici j'ai rétroarche le fichier ahk on va cliquer droit dessus et on va faire edit which notepad plus plus c'est le programme qu'on a téléchargé comme je vous ai dit au tout début pour pouvoir justement modifier le fichier ahk sans faire d'erreur parce que c'est possible de faire une erreur et on fout en l'air le fichier et on veut pas faire ça donc avec le edit notepad c++ ça on va éviter cette erreur là donc on ouvre bon là il me met directement sur la ligne mais je vais retourner un petit peu là bas sur la gauche vous avez le fichier ahk qui est lancé rétroarche la version du rétroarche donc du fichier et s'il y est marqué m système ça veut dire mes systèmes donc tous les systèmes qui sont pris en compte par rétroarche donc la zamstrad cpc gx 4000 l'atari 2600 l'atari 5200 et ainsi de suite nous on va aller plus loin on va y au niveau des systèmes nintendo voilà alors on y arrive bientôt voilà on y est ici j'ai nintendo arcade système nintendo classique nintendo ds nintendo 3ds bon ça c'est moi qui l'a rajouté mais c'est passé sans test je suis en test de voir comment ça se fait que certaines choses donc je vois ça sera peut-être une vidéo prochaine je ne sais pas tout dépend si ça me prend la tête ou pas des fois moi ça m'arrive ça me prend la tête et je zappe et je laisse traîner voilà donc ici ce qu'on va faire on va partir à côté de nintendo normalement vous aurez nintendo ds vous et ici on a donc une ouverture de guillemets ici et on a une fermeture de guillemets pour le système ensuite ça il faut bien le respecter c'est important et ici on a la virgule qui permet de sauter d'une comment dire d'un système à un autre donc ici on va mettre juste après la virgule une ouverture de guillemets on va marquer n majuscule comme le système qu'on a fait au préalable ce que vous avez déjà fait pour la nintendo gamecube vous allez mettre le même nom c'est vraiment important de mettre le même nom on ferme la vertu l'ouverture de guillemets et on n'oublie pas que entre le système que vous venez de créer le système prochain il faut mettre une virgule et vous mettez la virgule bon ça c'est une chose dans cet état là ça ne fonctionnera pas pourquoi parce que on a encore une chose à faire sur ce fichier ahk donc ce qu'on va faire une fois que ça c'est fait on va avec la petite roulette va le petit de souris on va cliquer sur la barre tout en bas pour revenir sur le début du fichier et on descend jusque le 160 il me semble un truc comme ça je vais regarder 150 160 nintendo cdd voilà donc ici j'ai le nintendo nintendo ds libretto à au niveau du 163 normalement vous aurez ça au niveau du 163 nintendo ds libretto ds machin donc vous le sélectionner complètement vous faites un clic droit dessus vous le copier vous revenez au bout de 2 de ce que vous avez copié et vous faites entrer ça va vous ouvrir une ligne supplémentaire donc ça va faire au 164 vous aurez une nouvelle ligne ce que vous allez faire c'est vous allez cliquer droit ici et coller ce que vous avez copié donc logiquement normalement vous avez en sorte en 163 nintendo ds et en 164 nintendo ds ce qu'on va faire ici c'est au lieu de on va sélectionner juste au niveau du ds on va supprimer le ds combien de créer et dessus on va marquer game nintendo game cube oui game j'ai majuscule toute la même écriture comment comment on a fait avant game cube voilà il faut que ça soit écrit de la même manière donc je vais passer au dessus voilà j'ai bien ma nintendo game cube qui est installé maintenant mon ski après c'est quoi c'est le nom du du coeur en fait qui doit être utilisé pour la cette console là donc en fait on renseigne au début la con le système ensuite on renseigne le coeur tout simplement donc le coeur vous vous doutez bien qu'on l'a déjà téléchargé et comme on a déchargé il faut aller chercher donc on va aller chercher le nom du coeur donc on va aller sur le fichier on va retourner sur disque dur hyper spin on va aller sur émulateur on a utilisé rétroarche donc on va aller chercher rétroarche on va aller chercher dans corps et on va rechercher le nom du coeur qu'on a utilisé donc ici en l'occurrence et dolphin libretto donc on va cliquer droit dessus puisque c'est pour la game cube et on va renommer et on va copier le nom voilà on repart en arrière on va sur notre fichier à hk et on va sélectionner le libretto ds qu'on avait installé puisque c'était une copie de du fichier de base et on va coller à la place de celui ci on va aller sur la dernière où il est marqué des des mumes libretto on va le sélectionner également et on va le coller ici également donc du coup on a nintendo game cube dolphin trait d'union du 8 libretto et pareil à suite une fois que ça c'est fait on fait la petite disquette en haut enregistrer donc là on vient d'installer notre système via l'ahk de rétroarche donc vous dites oui c'est bien mais il ya encore une chose à faire et on a bétofine donc on va aller sur hyperspin de base on va aller sur rocket launcher rocket launcher oui et rocket launcher oui on va lancer rocket launcher oui on attend qu'ils se lancent bon comme on avait déjà lancé on vous êtes bien d'accord on avait déjà lancé donc par le passé on avait déjà créé la will pour la nintendo game cube donc on la retrouve dans nos systèmes ici nintendo game cube voilà donc ça c'est déjà préféré en général puisque on a dit on l'a déjà fait dans le passé on va juste passer de l'émulateur dolphin à rétroarche donc ici on a l'émulateur on a le chemin des roms qui est normalement toujours au même endroit ça ne change pas sauf si vous avez changé d'endroit donc vous aurez une pastille rouge ici et il faudra rechercher le lien des roms on n'a pas besoin de refaire des databases puisque la database est déjà incorporée ici on a le nom de nintendo game cube et logiquement vous avez ceci si vous n'avez pas ceci vous allez faire un plus et ici vous allez remettre le nom le chemin pour aller vers l'émulateur l'extension et le module mais logiquement si vous avez fait comme avec moi normalement on a ici le fichier et on fait vous aurez ceci donc nintendo game cube ici donc on met bien la même majuscule etc on va rechercher ici et sur dolphin ce qu'on va chercher c'est pas de dolphin on veut rétroarche donc on va aller chercher rétroarche donc hyperspin émulateur que je vais pas trop vite rétroarche je descends je sélectionnerai trois marches ouvrir ici c'est toujours de l'iso mes fichiers mais mes jeux sont en iso et ici le module à hk donc ici on a dolphin maintenant on retrouve rétroarche on double clic dessus on a rétroarche alors si c'est la première fois normalement comme vous n'avez pas eu ça vous aurez dû faire ici vous devez faire la petite disquette bleue mais nous comme il était déjà dedans il n'y a pas de disquette bleue on a tout modifié on ferme ici et c'est pris en compte on va aller ici et on va sélectionner nintendo game cube voilà et lui il est mis ici arrivé là on est sur nos jeux on fait ça ceci et on a notre jeu qui est ici on fait la petite flèche et on clique dessus et nous avons bien rétroarche qui lancé pour la nintendo game cube ça c'est ici donc ça je vais le fermer voilà ça c'était pour requête launcher maintenant ce qu'on va faire c'est on va aller sur hyperspin voilà on va lancer hyperspin désolé pour le bruit et voilà vous voyez que même sur la sur hyperspin il se lance sans problème merci d'avoir suivi la vidéo avec moi liker partager commenter abonnez vous et à très vite